et bien bonjour à tous aujourd'hui on est parti faire un tour de plaine bon ça fait un mois que je dois le tourner et j'ai pris enfin un peu de temps pour le faire bon moi je fais des tours de plaine chaque semaine mais je vous amène pas forcément avec moi mais là je voulais vous montrer un truc très important parce que les petits pois là arrivent à un stade clé où je installé un piège pour des tordeuses et tordeuses c'est un espèce de papillon en fait qui pond sur les poids et la chenille en fait à manger les graines de petits pois est forcément une graine manger de petits pois quand tu veux vendre ça à ton marchand eh ben il compte en impureté où ça tombe même ça va pas dans la trémie c'est une grosse perte alors pour ça va j'ai installé un piège je vais vous montrer un peu les le piège que c'est et je vais vous montrer aussi l'arrivée de nos amis les pucerons verts du prunier mon manque de peau ils vont boxer les pruniers c'est sa ligue on va essayer de voir la pression qui a après on ira voir lors je mets de loin parce que lors je gelais traiter j'ai fait un fongicide fongicide c'est contre les maladies malheureux malheureusement ben comme j'ai fait il ya 36 heures je ne peux pas rentrer dans le champ physiquement ce qu'il ya un délai de rentrer de 48 heures et pour éviter d'avoir contact bon le produit est dilué quand même mais il faut respecter les délais de rentrer que ce soit avec un tracteur je peux pas rentrer avec un tracteur ni à pied mais je vous expliquerai ça tout à l'heure et après on va aller voir le tournesol comment il va et vous montrerai rapidement le maïs le blé on verra ça lors d'une prochaine vidéo et ce sera un peu plus ludique ce sera en même temps avec du drone là aujourd'hui je l'ai pas pris ce qu'il ya un gros brouillard et j'avais pour le temps alors déjà en piège c'est j'appelle ça une tente mais avant pour faire du camping à l'étang de je veux vous garantir parce que en fait on pose une phéromone là il ya une capsule là faudra que je prenne des gants bon ça je pourrais pas vous le montrer c'est une espèce de petite capsule de phéromone et là une plaque de glu là bon forcément faut que je la je la déplie la plaque de glu je la mets dans dans cette tipi là comme j'appelle ça moi et toutes les semaines on vient compter le nombre de de tordeuses et s'il ya un seuil d'atteint ben on choisit de faire une intervention ou s'il ya pas bas on fait juste l'observation dans le bulletin au centre bulletin de santé végétale et puis ça roulera ouais la dernière fois j'ai fait des poids j'ai pas eu besoin de les traiter bon à la récolte j'ai vu quand même qu'il y avait quelques dégâts et c'est pour ça que j'ai commandé ce piège c'est comme en plus moi je fais les observations pour la région poitou charente toutes les semaines et ben ça permettra d'avoir un suivi pour tout le monde ça donne les grandes idées c'est pour plus mal et aussi je vais vous montrer forcément on cherche les pucerons aussi je mets ça là pour voir en même temps si ça va en arriver d'autres s'ils sont inférodés à certains pieds de poids s'ils vont coloniser plus que deux pieds de poids un peu déterminé si le seuil est atteint et observer un peu l'arrivée de tout ça on voit si une larve de pucerons vous voyez elle a vachement grossi j'en profite pour la montrer sur le capot de la voiture c'est un peu plus facile à voir voyez celui-là c'est un apter en fait c'est un insecte qui est celui de la seconde génération parce que là le puceron qui arrive en fait il est ailé et après il multi se multiplie à une rapidité qui fait plein de petit apter comme ça là et ça je peux vous dire que ça sa machine de la sève je vais vous montrer les auxiliaires qui qui sont déjà à l'oeuvre c'est en même temps j'avais j'ai posé mon piège et j'ai observé mince elle est partie alors ça vous n'en avez peut-être jamais vu c'est une larve de cirque et c'est très impressionnant à voir et elle mange tous ses petits pucerons là et là celui là là ce puceron là là il était gros comme celui-là que j'ai écrasé tout à l'heure là il a été piqué par une taquinaire c'est les abeilles parasites regardez là l'appareil cela ils ont été parasités je suis très content parce que ah ben en plus cela c'était un ailé qui a donné naissance à tous ces petits là que vous voyez à côté il est on voit encore les ailes parce que faut savoir que les les pucerons en fait c'est c'est des issues la sève de la plante ça l'affaiblit là c'est pas comme les orges c'est ce qu'un beau temps c'est surtout les orges il ya des pucerons à l'automne qui peuvent faire un transmettre un virus là dans les poids c'est pas le sujet il ya juste la fonction qui vont pomper la sève à la place du petit pois et forcément il va avoir moins de nourriture mais quand les auxiliaires comme je vous ai montré pour l'instant j'ai pas vu de coccinelle pourtant la vigne à côté j'en ai vu avant peut-être arrivé mais bon là je vous ai montré les deux autres principaux auxiliaires et sinon bah ouais j'ai mis le piège à tordeuse et si vous voulez voir la première fleur de petits pois on c'est joli à la rose et le matin comme ça là ce qu'il ya plein d on voit toutes les billes d'eau il ya d'autres ravageurs aussi que je peux pas vous montrer ce que il faut que ça fasse 25 degrés c'est la bruche mais là ouais en regardant mais quand même pas mal de pucerons il y en a pas à tous les pieds mais ça commence à se faire des colonies de par ci de par là alors on va laisser passer une semaine encore et quand ça sera plein floraison on verra si les auxiliaires ont fini leur travail ou sinon ben malheureusement on sera obligé d'intervenir avec un insecticide mention abeille surtout et de nuit il faut savoir que mention abeille ça ne vous autorise pas à traiter en pleine journée c'est s'il ya une abeille qui traîne déjà c'est le jet du pivérisateur qui la tuera ce n'est pas l'insecticide parce qu'il est mention abeille je vous dis mais le jet à trois bars ou à deux bars ça peut tuer les insectes c'est pour ça que généralement les colza ou les petits pois on traite à environ à partir de 21h le soir 21h le soir les abeilles à son en train de dormir et ça laisse autant le produit de rentrer dans la plante et de faire son efficacité sans toucher les abeilles mais ça ce n'est pas encore décidé après un petit coucou sur la luzerne qui pousse pas mal et on va aller voir les tournesols maintenant les tournesols ont vous voyez semi du 4 avril il commence à faire ses quatrièmes petites feuilles alternées mais il y en a des retardataires pourquoi des retardataires parce que la graine était dans le sec à cet endroit là et l'année avec les dernières pluies bon ce que mon père a été obligé de faire c'était un précédent orge ici voyez il ya eu des belles attaques de limaces c'était des limaces grises des limaces noires à voyer cela cela bien entamé le petit bon on n'a pas mis beaucoup on a joué le la carte de m on a joué la carte de m en fait un kilo hectare d'anti limaces ça représente pas beaucoup et puis bon ça fait le ménage c'est la première année on est obligé de mettre dans tout champ il y avait deux autres champs c'était précédent colza il faut savoir que le colza bas ils font font beaucoup de petits les limaces d'habitude on n'est pas embêté mais là on a eu 40 mm en tout dans dans les quinze jours qui viennent et forcément les limaces sont attaqué sont à attaquer bon là j'en vois une au lieu d'aller sur la pastille là elle est rendue là regardez moi seul dans manger la pastille c'est à son pas elles sont pas bien grande et vous voyez peuvent peuvent ravager un un tournesol un peu ravager un tournesol en peu de temps cela ça fait une bonne semaine que que le terrain est humide mais ouais ça je suis plutôt content plutôt satisfait là bas au loin là je vous expliquerai un peu tout ça là les effaroucheurs tous les systèmes que j'ai mis en place pour les oiseaux et là ouais je suis bien content ça pousse ça pousse c'est vous voyez ça ça marche très bien c'est avec les palices on a une dizaine de palombes là pendant un temps il y en avait beaucoup plus mais là ça a l'air de marché bon là il ya un gros souci c'est les chardons qui se sont mis à pousser que ce printemps on n'a pas pu intervenir à l'automne vu que c'était tellement humide pour traiter les chardons c'est on le fait par tâche 1 les chardons moi j'aime pas utiliser le glyphosate je l'utilise que que en cas de nécessité ah ouais je voulais vous montrer quelque chose aussi reçu du couvert mellifère on va aller voir ce que ça donne appuyé ce n'est comme des violettes j'ai été un peu drue à la main doit y avoir du saint foin de la face et lit toute une bande là j'ai fait une bande de 6 mètres le long d'une est un couvert mellifère je vous ferai un petit suivi et en cours de saison alors l'orge vu que elle a été traité avec un fongicide ben je rentre pas dedans pourquoi j'ai intervenu pourquoi j'ai intervenu parce que avec l'humidité constante la la maladie était au pied des feuilles du bas et pour protéger les feuilles du haut avant que ça monte vous voyez il ya une grosse humidité le matin il ya une grosse humidité et forcément qui dit humidité constante dit maladie et vous voyez peut-être pas trop bien à la caméra je vais essayer de me rapprocher avec le zoom qu'est ce qui fait intervenir aussi c'est ce stade important là je zoom et vous voyez là cette petite barbe là qui commence à sortir en fait c'est la barbe de l'épi et on appelle sa barbe pointante cela à côté là ici là c'est début épiaison et début épiaison ça commence à être tard si vous voyez la feuille commence à descendre vers le bas et elle est moins facile à protéger que barbe pointante pour le fongicide aille sur la plante et les barbes à fond effet barrière fait ce que j'ai protégé il ya 36 heures c'est contre l'élément tosporiose et la rouille naine ce que cette orge là ici là elle est assez sensible à l'élément tosporiose malgré qu'elle aille une résistance une note de 6 avec l'humidité elle arrivera à être malade elle m'a permis par contre par rapport à d'autres orges qui sont plus sensibles d'économiser le premier fongicide même si c'est le sec aussi qui a aidé un peu mais certaines années je faisais une demi dose plus le fongicide dernier enfin barbe pointante et là cette année j'ai économisé le premier passage et j'ai fait trois quarts dose du fongicide barbe pointante et puis voilà ce que je suis assez content c'est que avec les 30 mm bas alors jeu est reparti de plus belle ce que elle était à 30 cm l'autre jour et là je vois qu'elle a poussé de une quinzaine bon il y aura pas beaucoup de paille s'il a fini à 50 cm de haut ça sera le grand maximum mais bon l'important c'est d'avoir des épis alors des nouvelles du maïs c'était le premier semé vers la dizaine de voyez il ya les passages vers la dizaine d'avril on va regarder un petit peu bon là vous voyez hier un matin ça se voit pas encore mais j'ai traité la panique mercurial il ya des qui nous pomme de la marante et tout ça une morel la joie et vous voyez le maïs bon c'est tôt le matin c'est assez magnifique là les j'adore moi voir les gouttes sur les feuilles est ce que je regarde c'est s'il ya des limaces alors ici là il semblerait y avoir une limace mon ami des bonbons bleus là on est en bordure ce que je fais c'est que je regarde le matin comme ça si on voit qu'il ya forte attaque dans le milieu du champ on traite avec des bonbons bleus sinon ben on n'en met pas c'est forcément on promette ça pour rien et là ce champ ça devrait aller et j'ai vu un autre champ il ya les colza en précédent c'est une autre histoire et sinon niveau stade il ya deux stades là il est un stade tuyaux et est stade de feuilles voyez deux feuilles bon mois sur ce j'espère que ce tour de plaine vous aura plu et je vous dis à très prochainement vous avez préparé vous inquiétez pas la vidéo de maïs elle arrivera dans la dans l'autre semaine c'est je vais essayer de vous la tourner pour qu'elle soit en première et je serai en même temps avec vous ça sera une vidéo je pense assez longue mais j'espère qu'elle vous le plaira allez ciao